Ici Nico Pen et aujourd'hui nous allons parler de deux approches qui sont hallucinantes de pertinence, qui sont très subtiles, bien plus que ce qu'on a tendance à croire, tout particulièrement sur la première d'entre elles, j'ai nommé la pyramide de Maslow. On va avoir donc la pyramide de Maslow d'un côté et une autre approche qui nous permet de comprendre l'évolution humaine, les changements de système de valeur chez un individu, chez une société, qui est la spirale dynamique. Et je veux te parler de ces deux approches parce que bien souvent, t'as tendance à se dire, finalement l'une est peut-être complémentaire à l'autre, peut-être l'une n'est plutôt qu'une version fade de l'autre. Alors finalement, est-ce que ces deux approches qui sont géniales, que ce soit sur un travail de coaching, de thérapie ou de travail sur soi-même, est-ce que ces deux outils sont nécessaires ? Est-ce qu'ils sont vraiment complémentaires ? Est-ce que finalement, il n'y en a pas un qui peut être mis un petit peu aux oubliettes pour plutôt se focaliser sur l'autre ? C'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nico Pen, je suis auteur et formateur et j'accompagne les coachs et les thérapeutes au travers d'outils, d'approches, j'ai envie de dire intégrales, c'est-à-dire qui intègrent des disciplines qui vont aider à mieux comprendre les personnes que tu vas accompagner, que ce soit par l'énéagramme, la spirale dynamique, la PNL, la pyramide de Maslow et d'autres choses encore, puisqu'on intègre plutôt que de rejeter. Mais intégrer pas tout et n'importe quoi, intégrer les bonnes choses. Alors, on va revenir sur ce slide, l'onglet maintenant, pour faire plus simple. Est-ce que je garde ma tête grande ? Voilà, on sera mieux, on verra un petit peu plus clair. Donc ici, nous avons sur deux personnages, on va rentrer dans le vif du sujet, et deux approches. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une approche qui a été créée par Abraham Maslow, la pyramide de Maslow, et une autre qui a été créée par Claire Graves, ou du moins qui a été instiguée, inspirée, qui était une première approche sur des niveaux d'évolution, au travers des valeurs, et qui plus tard a donné naissance par un travail conjoint de deux personnes qui ont continué les travaux de Claire Graves, et en association avec lui, qui ont amené le modèle qui s'appelle Spiral Dynamics, ou Spiral Dynamics en anglais. Donc ici, on a deux approches qui, déjà on va parler des points communs sur ces deux approches. Le premier point commun, et ce n'est pas forcément celui auquel on pense en priorité, c'est le côté temporel. Voilà, je vais le mettre là, ça sera bien. C'est le côté temporel, c'est-à-dire que ces deux approches ont été élaborées à peu près à la même période, c'est-à-dire courant des années 50, 60, 70. Et après, bien évidemment, il y a eu un développement beaucoup plus fort sur l'une d'entre elles par un compartiment à l'autre, j'ai nommé un développement beaucoup plus fort sur la Spiral Dynamics que sur la pyramide de Maslow. Donc, ce qui est aussi intéressant, ce qu'on ne sait pas non plus, ou très peu, c'est que finalement, ces courants-là sont sur des courants de psychologie évolutionniste, dans le sens où finalement, on va voir la psychologie non pas comme quelque chose de figé, qui va finalement se reproduire aussi bien chez les Australopithèques, ou du moins, on va dire plutôt les hommes des cavernes, ou les premières civilisations et à aujourd'hui, mais plutôt une vision d'évolution, et que des choses qui étaient présentes, qui sont présentes aujourd'hui, n'étaient pas forcément présentes dans le passé. Dans le sens où finalement, il y a une évolution qui s'est faite de la vie, une évolution tout particulière qui s'est faite au travers de la structuration humaine, une évolution au travers des sociétés, qui ont amené de facto une adaptation de notre psychologie face à ce qui arrive, et une adaptation progressive. J'insiste vraiment là-dessus. Et ça va être tout particulièrement flagrant sur la spirale dynamique. Chez Maslow aussi, mais plus particulièrement chez la spirale dynamique. Donc, les deux approches, en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme on est sur cette même période, sur un même mouvement d'évolution de psychologie, de psychologie évolutionniste, c'est le mot que je cherchais, eh bien, on va avoir, en fait, des interactions qui vont se faire entre différents acteurs. Et donc, deux d'entre eux qui sont Claire Graves et Maslow. Ce qui est intéressant, c'est que les travaux de Maslow ont influencé Claire Graves, ils ont été précurseurs aux travaux de Claire Graves, mais de même, les travaux de Claire Graves ont influencé les travaux de Maslow. Mais ce n'est pas le seul, puisque, par exemple, on va avoir Suzanne Cook-Greiter qui va être influencée par ses travaux. Un petit peu plus tard encore, on va avoir d'autres personnes qui vont être influencées par les travaux de Graves, et ainsi de suite. Donc, on a vraiment des groupements de chercheurs ça et là, qui, finalement, ont travaillé sur les mêmes sujets, mais avec des modèles qui sont différents. Dès lors, quand on parle de modèles de différents, lorsqu'on va parler, par exemple, de psychologie, de personnalité, on ne peut pas s'empêcher de les comparer. Comme, par exemple, on va comparer le MBTI, qui est celui des fonctions cognitives de Jung, avec l'énéagramme, ou avec la méthode DISC. On ne peut pas s'empêcher de comparer. Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre ? Est-ce qu'il y en a un qui est plus subtil que l'autre ? Et c'est vrai qu'on peut se rendre compte qu'il y a des approches, comme, par exemple, l'énéagramme, qui vont être beaucoup plus profondes que certaines, comme celle que j'ai citée en amont, la méthode DISC. Cependant, ça ne va pas être sur les mêmes contextes, sur les mêmes utilités. C'est-à-dire qu'on va trouver des points de force et des points de faiblesse de chacune qui vont faire que l'une va être adaptée sur un domaine et l'autre beaucoup moins. L'une va être plus profonde, l'autre beaucoup moins. Mais en même temps, celle qui va être plus profonde va avoir le revers de sa médaille. C'est-à-dire que ça va demander un temps pour rentrer dedans beaucoup plus long, j'ai envie de dire. Ce n'est pas pour rien, par exemple, que sur les formations que je distille, les formations en énéagramme, on a deux niveaux. Le niveau technicien, le niveau master en énéagramme, qui durent, finalement, si on prend les deux bouts, les bouts à bout, qui durent plus d'un an de contenu. Et de l'autre côté, on va avoir d'autres approches qui vont être apprises en, peut-être, quelques jours, voire quelques semaines. Donc, c'est là où on se rend compte que, finalement, il y a une granularité qui peut être plus ou moins profonde sur l'une et l'autre. Et pourquoi je parle de ça ? Parce qu'on va vraiment voir cela présent sur les deux, sur pyramide de Maslow et sur spirale dynamique. Alors, sur la pyramide de Maslow, on va déjà commencer par ça. On va, tout d'abord, faire un premier point. La pyramide de Maslow, sur laquelle on va travailler, ce n'est pas celle-là. C'est-à-dire que, ici, j'ai détaillé la pyramide de Maslow sur ses premiers travaux de recherche, sur ceux qui n'ont été ni public humain, sur ceux qui ont été réutilisés, ou d'abord dans la recherche, mais après dans d'autres approches, comme les ressources humaines, le marketing et autres, qui sont liés, basés sur le premier modèle, premier modèle, on va dire, finalisé, la V1 de Maslow, qui est de sa pyramide, qui va travailler sur cinq niveaux. Besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin d'amour et d'appartenance, besoin d'estime de soi, besoin de réalisation de soi. Selon le modèle de Maslow, il dit, voilà, on a des jauges et on va remplir différents besoins et quand on va avoir un besoin qui va être rempli, ou du moins qu'on va avoir la sensation que celui-ci va être rempli, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une préoccupation psychologique dessus, ça ne va pas dire, par exemple, besoin physiologique, ça ne veut pas dire peut-être qu'on va manquer de sommeil, c'est juste que psychologiquement, on va se dire, c'est bon, je n'ai pas besoin de dormir plus. Donc, lorsqu'on va avoir psychologiquement, j'ai cité là-dessus, la sensation qu'un besoin, un type de besoin est rempli, comme par exemple, besoin physiologique, on va chercher à remplir la jauge suivante, ensuite, besoin de sécurité, ensuite, la troisième, besoin d'amour et besoin d'appartenance, qui sont deux choses différentes, mais finalement, qui se regroupent sur le même type de besoin, on va dire, ensuite, besoin d'estime-soi, et enfin, une fois que les quatre niveaux basiques vont être remplis de l'humain, on va pouvoir aller sur des besoins qui vont être des besoins qui vont tirer plus vers l'avant, c'est-à-dire le besoin de réalisation de soi. Je ne vais pas rentrer en détail, sans j'en parler plus en détail sur du contenu de formation, je vais en parler juste après. Donc, on ne va pas travailler, nous, sur ce modèle, on va travailler sur un modèle qui est le modèle final de Maslow, parce que donc, il a continué à travailler, il a interagi avec l'agré, il s'est rendu compte que, par exemple, le besoin de réalisation de soi n'était pas l'ultime niveau, et donc, il a défini une pyramide à huit niveaux, à la fin de sa vie. Donc, nous, on va travailler là-dessus. Et là, finalement, on a une granularité beaucoup plus forte. Claiglaise, quant à lui, a développé un modèle qui est un modèle de spirale, de spirale d'évolution. Et là, la méthodologie semble un peu la même, finalement, dès qu'on est arrivé à la limite d'un niveau, on va aller au niveau d'après. On va avoir le niveau rouge, par exemple, l'exprimation du soi impulsif va amener sur le niveau d'après, le sacrifice de soi, le niveau bleu. Pour une récompense future. Et ainsi de suite. Alors, déjà, on va voir les grandes différences qu'il y a entre Maslow et Claire Graves. Donc, sur les niveaux, au début, Claire Graves, c'est exactement la même chose que Maslow. On a défini cinq. Et progressivement, son niveau s'est densifié, s'est amené plus de subtilité. Et on est arrivé à un modèle à huit niveaux. On peut même dire neuf avec le niveau corail. Mais ça, je n'en parle pas ici. ça me parlerait plus en détail sur une masterclass que j'ai faite notamment où tu as le lien qui est dans la description. Et je t'invite vraiment à regarder cette masterclass une fois que tu auras fini cette vidéo. Si tu ne l'as pas déjà fait. Donc, on a le beige, le violet, le rouge, le bleu, l'orange, le vert, le jaune et le turquoise. C'est intéressant parce que ce modèle-là va amener à une évolution de la conscience au fur et à mesure des différents niveaux, un changement de valeur, un changement de priorité, un changement de vision du monde aussi. Et ici, on va avoir tendance à avoir une oscillation entre une priorité sur moi et une priorité sur le nous. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on met les deux modèles l'un à côté de l'autre et on va le faire, on va faire une autre slide que je n'avais pas là. Alors, on va virer ça. On va mettre ce premier modèle ici et on va mettre la pyramide de Maslow on va prendre celle-là plutôt ici. Ce qui est intéressant quand on met les modèles un à un, c'est qu'on pourrait se dire c'est un peu la même chose finalement parce que quand on connaît les différents niveaux de la spirale dynamique, le niveau beige parle des besoins physiologiques. Quand on regarde ici le besoin de réalisation de soi, l'avant-dernier niveau, c'est le niveau jaune, l'actualisation de soi, self-actualisation. Quand on parle de la transcendance, on pourrait dire c'est le niveau turquoise et finalement on pourrait peut-être faire un lien comme par exemple dire niveau vert, attend niveau vert, c'est quand même un lien avec l'esthétique puisqu'il y a quand même un retour à soi, à l'harmonie. L'orange, on pourrait dire il y a un besoin cognitif qui est présent et il y a un besoin d'estime de soi qui est très fort puisqu'on est quand même sur la période de la modernité, sur le retour à la liberté, sur le retour à l'accomplissement de soi, sur le retour au matérialisme, sur le retour au regarder comme j'ai réussi ma vie. Donc ça, c'est un peu l'orage. Le bleu, on est plutôt dans une approche de sacrifice de soi, de retour aux autres. Donc on pourrait se dire peut-être qu'il y a l'appartenance qui est plus présente et en fait, c'est là où on va faire une erreur. C'est-à-dire que oui, effectivement, sur la spirale dynamique, plus on va monter, plus on va aller chercher des besoins un petit peu plus élevés. Cependant, la grande différence entre le travail de Maslow et le travail de Clark Graves, c'est que le travail de Maslow est un travail qui a été plutôt spéculatif sur lequel après il s'est basé sur des recherches pour affiner ces spéculations-là. C'est pour ça que certains diront que sur la pyramide de Maslow, parfois, on peut dire que les niveaux ne vont pas forcément être dans cet ordre-là. Ça, je vais en parler plus en détail plus tard. Et ici, par contre, on a une linéarité et surtout, en fait, ce que Clark Graves a fait, c'est qu'il a fait différentes études et il s'est rendu compte que toutes les personnes qui sont sur ce niveau-là vont évoluer sur le niveau bleu. Toutes les personnes qui sont sur ce niveau bleu vont évoluer vers le niveau orange. Ils ne vont pas sauter vers le vert ou revenir vers le rouge. Donc, l'évolution, elle se fait de façon en mode de spirale ascendante, sans régression et en même temps, sans sauter de niveau. Donc, il y a une vraie logique et une vraie cohérence. De même, la grande différence, c'est que sur la spirale dynamique, on est sur un modèle qui est un modèle sur lequel, eh bien, comme je l'ai expliqué, chaque niveau, va amener à une installation de valeurs, bien spécifique à ce niveau, de vision du monde. Donc, une personne qui est arrivée à un stade bleu ne reviendra pas à un stade rouge en arrière. Par contre, elle va intégrer des valeurs, elle va intégrer des codes, elle va intégrer des aptitudes qu'elle a fait. Donc, on a une as-an-as. En revanche, Maslow, ça va être beaucoup plus contextuel et c'est ça qui est intéressant et très complémentaire. sur Maslow, eh bien, une personne peut ne pas sentir le besoin physiologique parce qu'elle a mangé, tout ce qu'il fait, besoin de sécurité ok, elle a un foyer et là, elle est peut-être en train de remplir son besoin d'estime de soi. Elle a sa famille qui est là, elle a une relation amoureuse qui est épanouie, peut-être une relation familiale qui est ok et est en train de répondre aux besoins d'estime de soi. Cependant, à un moment donné, peut-être qu'elle va perdre son emploi, cette personne. Et alors, là, peut-être le besoin d'estime de soi va prendre un coup mais c'est surtout le besoin de sécurité qui va se réveiller. Donc, ce qui est intéressant chez Maslow, c'est que finalement ces besoins-là, ils sont présents, ils ont été présents et ils vont revenir présents. Et même si on a une priorité générale dans notre vie sur un besoin en particulier à un instant donné de notre vie, par exemple, à un moment donné, peut-être qu'on va être focalisé très fortement sur le besoin esthétique, eh bien, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on va redescendre sur un besoin d'amour de soi et d'appartenance. De même, eh bien, on pourrait se dire que pour vivre un besoin de transcendance, si on fait un lien direct avec la sphère dynamique, eh bien, il faut absolument être sur le niveau turquoise ou pas loin, sur le niveau jaune. Alors que non, on a constaté que des états de transcendance ou un besoin de transcendance peuvent être présents sur un niveau comme le niveau bleu. Sauf qu'il ne va pas se présenter la même chose sur un niveau vert. C'est pour ça que les personnes qui sont souvent en bascule à un niveau vert qui ne connaissent pas la sphère dynamique ont tendance à se voir sur un niveau turquoise parce que justement, ils sont sur une aspirance de besoin de transcendance avec un côté d'ego qui est quand même encore très présent. On parle de l'ego spirituel et qui permet, qui donne une mauvaise perception de soi-même. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. J'en parlerai probablement sur une autre vidéo. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, si tu ne suis pas les vidéos et si tu veux du contenu de qualité, continue à avoir du contenu de qualité comme je te fais là, abonne-toi à cette chaîne tout simplement et clique sur la cloche. Alors, on revient sur les niveaux. Donc, en gros, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre ? Est-ce que le travail de Claire Graves est meilleur que celui de Maslow ? Est-ce qu'il y en a un qui a jeté à la poubelle et pas l'autre ? Moi, je te dirais que non. Les deux sont complémentaires. Les deux voient des choses différentes. Les deux peuvent être en symbiose, en harmonie, comme on a pu le voir. C'est vrai, généralement, quand on est à un niveau orange sur la spire dynamique, le besoin d'estime de soi est très souvent prioritaire. Quand on est en jaune, en spire dynamique, le besoin de réalisation est très souvent prioritaire. Une personne à un niveau jaune va quand même ressentir des besoins de sécurité, va quand même ressentir de temps en temps des besoins physiologiques. À un moment donné, quand on a envie de faire pipi, on a envie de faire pipi. Et purement. Donc ça, c'est un besoin physiologique. Et on peut être super évolué et avoir fait et faire 4 heures de méditation par jour. Eh bien, si on est en pleine méditation et qu'on a envie de faire pipi, on a envie de faire pipi. On va pouvoir le calmer à un moment, mais au bout d'un moment, ça va se devenir pressant. J'aime bien cet exemple-là parce que je trouve qu'il est très clair sur tout ça. Donc, ce que je veux dire là, c'est qu'en fait, les deux modèles sont complémentaires. Les deux modèles sont très complémentaires. Je dirais que ce qui est intéressant sur la pyramide de Maslow, un modèle surtout pour des coachs et thérapeutes, c'est qu'il permet vraiment de spécifier à un moment donné, j'ai une personne que j'accompagne, quel est le besoin qui est le plus fort chez cette personne, comment je peux l'accompagner sur ce besoin-là. Donc déjà, identifier les besoins et trouver qu'on accompagner. Et la spirale dynamique, c'est un modèle qui est beaucoup plus dense. Ce n'est pas pour rien que j'ai réalisé une formation qui se fait sur de nombreuses semaines sur ce sujet-là. alors que finalement, j'ai créé une formation sur la pyramide de Maslow qui finalement se consomme en 4-5 heures de contenu à peu près parce qu'il y a beaucoup plus de choses à dire, il y a beaucoup plus de subtilité, il y a un miroir avec la société. Donc ça fait que finalement, on est comme ce dont je parlais avec les néagrames et d'autres disciplines, on va avoir plus de granularité, on va avoir plus de densité, on va avoir plus de subtilité. C'est un outil qui est ultra puissant à la spirale dynamique, qui est fascinant, mais qui demande un certain temps pour en mettre en place. C'est aussi pour ça que cette vidéo n'est pas suffisante, bien évidemment, pour expliquer tout cela en détail. Et ça m'amène donc à la conclusion de cette vidéo, c'est que si tu veux aller plus loin avec moi, au-delà du contenu gratuit que tu trouveras sur cette chaîne, je t'invite vivement, si tu ne l'as pas déjà fait, à regarder en description, tu trouveras pas mal de contenu complémentaire et tout particulièrement une masterclass sur la spirale dynamique sur laquelle je rentre plus en détail. Je t'explique plus en détail aussi certains niveaux, tout particulièrement ceux qu'on voit très présents dans nos sociétés actuelles et chez les personnes avec qui on interagit que ce sont le bleu et l'orage, mais pas que. Je te laisse regarder tout ça en description, ça a été un plaisir de faire cette vidéo avec toi et on se dit à très vite. Ciao ! !